Alors je me présente, je suis monsieur Rosier, je suis le directeur de cet établissement et je vais vous faire placer un petit entretien, d'accord ? Ben, écoutez, présentez-vous. Voilà. Mais pour quelle raison désirez-vous intégrer l'établissement ? Et du coup je me suis dit, ben, pourquoi pas à ton cas ? Sylvie ! Ouais ! Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben je suis chez moi, Eric Bernard. Arthur Martin. Ouais, elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Elle couche avec d'autres hommes. J'accepte tout d'elle. En fait, je vais vous faire une confidence, j'aime pas les Arabes. Oui, je sais, ça devrait pas se dire, mais... Il lui passe tout. C'est pas possible, quoi. Grave. C'est pas un comportement rare. Les chiens, parfois, ils mangent leur propre déjection. C'est dû à l'anxiété, parfois à l'hérédité. Pétanque a très bien pu d'ailleurs contracter cette habitude, simplement en ayant vu un chien le faire. Alors, vous allez lui donner une gélule par repas. Et vous verrez, quand elle se soulagera, dans ses excréments, il y aura une odeur répulsive. Elle finira par perdre cette habitude. Un seul flacon, sans prescription. Avec le propriétaire, là, pour un constat. Je dois aller voir votre voisin du dessus pour le dégât des eaux. Et j'en profite pour vous dire, je suis désolé pour votre licenciement, mais bon, vous comprenez, avec l'ubérisation, moi, ça me coûte moins cher d'employer un auto-entrepreneur. Bon, allez, la vie continue, hein ! Vous allez retrouver quelque chose, j'en suis sûr. Bonne journée, Patrick. Agent Joconde, installez-vous. Comment vous décririez-vous en tant qu'agent ? C'était sur une piste. Une organisation qui avait pour but de faire flancher les oligarchies. Il a infiltré MB. Bon, traîne pas. Je te dirais qu'on a pas mal de route à faire encore, hein. Ça va, tu peux bien attendre deux minutes, non ? Puis eux, c'est pareil, hein, ils peuvent attendre une demi-heure, ça va pas les tuer. Non, ça se fait pas, c'est tout. Ils sont déjà bien sapins de recevoir chez eux. Bon, tu oublies pas de fermer la Porsche, attendre à la voiture. Bon, ça va, on peut y aller ? Ouais. T'as rien oublié ? Je crois que c'est bon. On a juste laissé le carillon dans l'arbre, là. Tu veux que j'aille le récupérer ? Sinon, on peut le laisser là, hein. On a qu'à le laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada